Toujours ménager le Swissman, surtout chez Michel Bussi quand même. Fred Duval, je suis scénariste de BD depuis 30 ans. Je suis Michel Bussi, je suis écrivain et scénariste de BD depuis peu. On est tous les deux de Rouen, on habite à quelques kilomètres l'un de l'autre, on avait même des amis communs. C'est éditeur de chez Dupuis, très vite il m'a dit « on ne va pas aller chercher un scénariste à l'autre bout de la planète » alors qu'on a, à quelques minutes de chez toi, Fred Duval qui va le faire très très bien. A l'époque je n'avais jamais lu un roman de Michel, donc je me suis attelé à la lecture de l'Infernoir, j'ai adoré ce roman et ça a commencé comme ça. C'est une complicité, c'est-à-dire que l'adaptation c'est un art très particulier où à un moment il faut que je sois seul, de toute façon puisqu'il y a des choix à faire et alors faire les choix avec l'auteur, on pourrait, parce qu'en fait on serait presque l'exception qui confirme la règle, parce qu'on s'entend très bien. Travailler avec Fred, en fait c'était une vraie redécouverte de ce que pouvait être une adaptation respectueuse du roman. Déjà Fred me dit « bah oui, le roman je l'ai relu dix fois » et puis j'arrive chez lui, puis je vois le roman avec des tas de notes, de post-it, de couleurs, de choses, donc je me dis « ah oui, il a vraiment lu le roman » je veux dire, il n'était pas juste dit « tiens, c'est bien, je vais le mettre de côté et puis je vais faire mon truc ». Donc il y a un vrai travail là-dessus. Oh je suis vraiment, vraiment les deux. Toujours lu des romans et des BD et encore aujourd'hui je lis les deux. Pas tranché, c'est impossible. C'est un des rares romans que j'ai vraiment inventé en étant sur place. J'étais à l'hôtel à la Manda, j'ai écrit ce roman là-bas, enfin et j'imaginais le roman tout en me baladant à La Réunion. J'utilise beaucoup Google Maps. Je suis beaucoup promené virtuellement. Pour ton emprunt de carbone c'est très bon. Je vais dire le roguerite saucisse parce que c'est un des trucs emblématiques de La Réunion, mais il y a évidemment tout ce qui est de poisson cru et des choses. Hé le rog, s'arrête. Je regarde le temps. Voilà, débrouille-toi. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il me fait. Voilà. Je vais mettre un peu de pression quand même. Ça c'est piégeux. Je ne suis pas gentil. Ah c'est pas si mal hein. Un hôtel, une piscine, une chaleur tropicale et trois touristes. La mort aux trousses, un homme martial prend la fuite avec sa fille. Papa a-t-il tué maman ? Et les policiers vont-ils tuer papa ? J'ai peur. Mais tout sera résolu avec les dessous du volcan. La course s'engage. Qui va mourir ? Qui va survivre ? Et surtout qui renoncera aux amals ? Et que dire d'Himelda, cette enquêtrice en herbe ? Eh oui, amal, herbe. Pensez-vous qui ne connaissent pas le amal, c'est le cannabis de la Réunion. Nous, en herbe, j'ai le mot. Voilà. Bravo ! Mais bravo. C'est un métier. On ouvre ? Allez, on ouvre. Attention. Attention. Oh, magnifique. Je ne sais pas ce que c'est. Une lueur dans le noir. Et ça s'ouvre ? Ben oui, ouvre là. Ah si, je sais ce que c'est. Taillé, je sais ce que c'est. Je sais, je sais ce que c'est. Et oui, c'est beau. C'est un livre lumineux. Avec notre nom et tout. Donc ça fait un peu vieux couple, parce que ça veut dire qu'on l'aura tous les deux, chacun sur notre table de chevet, tu vois, en lisant le soir. Et on se dira, tiens, il y a Fred qui est en train de lire. Avec ou sans bulles. Ben avec des bulles, quand même. Bien sûr. Non, ben merci beaucoup. C'est très cher. Merci avec ou sans bulles. Bravo. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada